Bienvenue sur FSM TV, c'est Chris K.R.Y.S. aujourd'hui pour vous parler de moi. Alors j'ai commencé à chanter, j'avais 14 ans, donc ça fait 14 ans aujourd'hui. Et mon premier album, je l'ai sorti en 2004, ça s'appelait Limé Mike là, j'avais des sons comme VIP, VIP là-dessus. Donc je dirais que ça fait à peu près plus ou moins 10 ans que je fais de la musique. Ce qui me pousse à faire ça, c'est simplement la passion. Pour moi la musique c'est un moyen d'expression. J'ai aussi l'inspiration pour chanter mes émotions, pour chanter ce qui m'inspire, ce qui me fait plaisir, ce qui me révolte. Et je le fais avec la musique depuis des années, c'est simplement la passion. Alors mes influences musicales elles sont multiples, j'écoute bien sûr beaucoup de dance-souls. Jamaïcains, j'écoute beaucoup de reggae. J'écoute aussi la musique de chez moi, la Guadeloupe, donc le hook. J'écoute la musique haïtienne, le popa. Bon je pense que je prends des influences un peu partout dans la Caraïbe, beaucoup. Et aussi bien sûr un peu aux Etats-Unis, dans le hip-hop. Et j'aime aussi beaucoup la musique latine. Tout ce qui est salsa, bachata, cumbia, j'aime beaucoup également. Bambo, reggaeton. Donc en fait les influences sont vraiment vraiment multiples. Et j'écoute un peu de tout en fait. Alors ma connexion avec DJ Scam, la toute première rencontre c'était lors de mon premier concert à l'Île de la Réunion. C'était en 2005. J'avais fait un concert au Palaxa, où DJ Scam avait fait ma première partie. Il était encore très très jeune, même s'il est encore très jeune. Et c'est depuis là qu'on a été en contact. Et ensuite il s'est lancé dans l'organisation d'événements. Et tout naturellement la connexion était là. Et il a pris appel à moi à plusieurs reprises pour plusieurs événements qu'il organisait. Alors le public réunionnais, c'est vrai que c'est toujours un plaisir de venir ici. Parce que les gens justement s'y connaissent en musique. Ils sont vraiment passionnés. Eux aussi j'ai l'impression qu'ils écoutent de tout. En plus de ça c'est une différente culture. Puisque ici il y a d'autres influences. Et c'est vrai que la culture est tant différente. Il y a un vrai échange qui s'installe avec le public. Et sachant qu'eux aussi ils aiment le dancehall en même temps. Donc c'est toujours intéressant pour moi de venir ici. En plus je ne viens pas très très souvent. On dira que je viens une à deux fois par an. Et c'est très enrichissant pour moi. Et j'aime beaucoup le public réunionnais. Merci d'avoir regardé cette vidéo !